Hello, hello, bonjour, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va. Et je voulais partager avec vous, montrer un peu, faire une petite démonstration entre guillemets de ma routine. Quand arrive cette période comme ça de l'hiver, parce que j'ai pris des habitudes, comme vous le savez peut-être, j'espère maintenant, enfin. Il y a trois ans, j'ai une prise de conscience et ça a commencé ma prise de conscience par ce que je consommais. Et en fait, je me suis surtout alignée, je me suis mise à l'écoute de mon corps. Et le corps, ce qui est formidable, c'est qu'il nous envoie des informations extrêmement précieuses. Et notamment, eh bien, j'ai pris l'habitude à chaque changement de saison de faire des cures. Donc j'ai commencé par la propolis et puis bon, maintenant c'est la spiruline. Mais ça, je vous invite à aller lire l'article que j'ai écrit sur mon blog, où je parle justement de ça et qui s'intitule booster ses défenses immunitaires pour passer l'hiver sereinement. Donc là, je vais vous montrer différentes choses. Donc je vais vous montrer des tisanes et je vais vous montrer des boosters d'énergie, de vitalité. Et je vais finir par vous montrer, ce sera un petit clin d'œil en fait, un petit clin d'œil pour des choses qui sont à venir. Donc la tisane, c'est ce que je bois là. Donc les fameuses tisanes dont je vous ai déjà parlé, les chandelaires. Donc là, il y a la dépurative la restez-elle et la dépurative. Donc j'ai fait un petit mélange, toujours pareil, là. J'ai fait un petit mélange avec ces deux-là, des baies de goji. Baies de goji, je pense que tout le monde connaît un peu maintenant les baies de goji. Ce sont des baies avec des vertus antioxydantes très importantes. On peut les manger comme ça et on peut aussi, alors ça c'est le conseil que m'avait donné la jeune soeur qui travaillait à l'épicerie bio, l'épicerie turque, pardon, où j'ai l'habitude de me rendre. C'est là-bas que je les achète, que j'ai commencé à les acheter et qui me disait qu'on pouvait les infuser. Et c'est vrai que moi, je préfère ça. Et elle m'avait dit notamment que c'est parce que les actifs se libéraient plus intensément. Et comme ce sont des actifs antioxydants, ben voilà, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et puis j'aime pas trop les manger comme ça. J'ai pris cette habitude-là, après chacun fait comme il veut. Mais vous pouvez aussi les manger. Mais l'idée, c'était de vous montrer mes petites astuces. Donc je les infuse. Donc ça, c'était pour la partie, la partie, la partie boisson, infusion. Ensuite, bon, moi j'aime bien ce qui est sucré. Donc je rajoute toujours un peu de miel. Donc dans ma... Il y a même la marque de mon rouge à lèvres. Je rajoute un peu de miel. Donc ça, c'est du miel aussi que j'achète sur... Il y a toujours cette même dame sur le marché. À Champy, c'est un miel qui vient de Tremblay. Un apiculteur de Tremblay. Il faudrait que j'aille le rendre visite d'ailleurs à l'occasion. Et oui, j'avais oublié encore. J'ai ajouté un peu de menthe. De menthe. Oui, c'est de la menthe. Du thé à la menthe, en fait. Du thé vert à la menthe que j'ai rajouté aussi un peu là-dedans. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour la tisane. Ce que je voulais dire également, c'est que depuis trois ans, donc à cette période-là, je jeûne. Je jeûne, mais je ne fais pas de jeûne sec. C'est un jeûne intermittent. J'appelle ça jeûne intermittent. En fait, j'écoute mon corps. On appelle ça jeûne. Et moi, j'écoute mon corps tout simplement. Et c'est vrai que quand on arrive à cette période de l'année, en général, mon corps me fait comprendre qu'il faut, il a besoin un peu de respirer, de s'épurer, etc. Donc, eh bien, je mange moins, je diminue. Je mange des choses un peu plus légères, organiques, des fruits, etc. Moi, j'appelle ça un jeûne. Parce que voilà, c'est mon organisme qui me demande de, voilà, d'être un peu plus léger, de sentir un peu plus léger. Mais j'invite quand même, je vous invite à, si vous ne vous y connaissez pas, si vous avez en tout cas plutôt, on va dire, des fragilités au niveau de la santé, de vous faire accompagner, de vous faire aider par un médecin. Parce que, bon, le jeûne, ce n'est pas non plus, il ne faut pas faire ça n'importe comment. Donc, moi, je le fais en écoutant mon corps. Je ne suis pas une spécialiste, je ne suis pas médecin. Donc, je vous invite quand même à consulter un spécialiste. Parce que, voilà, on ne fait pas ça n'importe comment, surtout si on a une santé, on va dire, fragile. Et, pour finir, là, c'est un petit clin d'œil à cette marque. Que vous connaissez tous, je pense, Yves Rocher. Parce que, bon, c'est les vernis que je porte. C'est les vernis que j'ai achetés il y a un petit moment déjà. Donc, celui-là que je porte, ça doit être, c'est celui-ci que je porte. C'est le plus clair, je mets une couche. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que j'ai été nommée responsable de la section Afrique pour le groupe Rocher. Le groupe Rocher. Donc, c'est quelque chose dont je suis extrêmement fière. Extrêmement fière. Donc, je tiens à remercier le groupe Rocher. Je tiens à remercier toutes les équipes, en fait, parce que vous êtes vraiment des équipes. C'est vraiment une famille, le groupe Rocher. Je tiens à remercier le président du groupe Rocher. C'est quelque chose qui, voilà. Je suis vraiment honorée et j'ai plein de projets en tête pour l'Afrique parce que c'est la section Afrique et je suis ravie, on va faire de l'excellent travail. Et aussi, je vais parler de Verwey. Donc, Verwey, j'ai aussi lancé la section Afrique, Verwey, où je vais vous proposer des produits tels que celui-ci. Le All-in-One. Donc, il y a tout un tas de produits, en fait, notamment à base d'Aloe Vera, qu'on peut manger, de la cosmétique pour vous, mesdames, mais aussi pour vous, messieurs, parce qu'on a pensé à vous. Et on a bien fait parce que les hommes prennent de plus en plus soin d'eux. Donc, voilà, ils ont besoin aussi de produits qui soient adaptés à leur peau, etc. Donc, ça y est, je suis ambassadrice chez Verwey depuis un moment déjà. Mais là, j'ai sauté le pas et j'ai décidé que j'allais créer la section Afrique, Verwey. Et je tiens à remercier Verwey. Donc, Ilan Dogan, le fondateur de Verwey, j'espère qu'on lui transmettra ce message. Je parle en français. Laura, je te laisse le soin de lui transmettre le message. Voilà, c'est vraiment un homme extraordinaire qui a une vision incroyable. Et d'ailleurs, toutes celles qui souhaitent exercer une activité, un complément, etc. N'hésitez pas à me contacter. Parce qu'aussi, c'est grâce à Verwey que moi, je me suis lancée dans mon propre business. Et que j'ai monté ma marque, que j'ai créé ma marque qui existe. Ça, c'est encore autre chose, encore un autre chapitre. Mais bon, que j'ai créé avant d'ailleurs de rentrer chez Verwey. Et voilà, donc je suis, c'est assez, c'est, voilà, je suis très reconnaissante Verwey. Parce que c'est en prenant conscience, en fait, de toutes les possibilités que je pouvais avoir, que j'ai décidé de me lancer et de créer ma marque. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, une douce journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Et je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada